... Je note que vous avez demandé qu'il n'y ait pas, vous souhaitez, qu'il n'y ait pas de manifestation ce samedi et que vous vous insurgez contre toute forme de violence. Merci, merci. Dans un instant, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui sera notre invité. Très important, puisque le président Macron a dit qu'il allait parler au maire, au territoire. Ensuite, nous reviendrons sur notre sondage à l'âme, qui montre que le soutien au mouvement des Gilets jaunes s'effrite. Les manipulateurs et les manipulatrices, les francs-maçons et les francs-maçons, au tribunal, au bagne, jugés pour haute trahison, à la libération. De courte portée, ce n'est pas un calibre très puissant, donc ça veut dire qu'il a dû s'approcher de ses victimes pour tirer. Ça expliquerait d'ailleurs les balles au niveau de la tête. Il a choisi les zones dans lesquelles il a fait feu sur ses victimes. Dominique Rizet, un personnage, un journaleux, qui a été installé dans nos salons grâce à l'émission Fait entrer l'accusé, qui a acquis un certain degré de confiance parce que c'est the spécialiste du crime, sa paire de lunettes et ses notes. Donc, avant qu'on lui pose la question, vous voyez, il relit son texte. Il apprend son texte et hop, il enlève la paire de lunettes et il balance sa sauce. Alors, non, ce n'est pas qu'il suit l'actualité parce qu'essayez-vous de lire un peu les dépêches AFP ou l'actualité et qu'on vous pose une question et vous ne balancerez jamais une réponse fluide comme lui il fait à chaque fois. Il lit ce qu'on lui a dit de dire. Ça expliquerait aussi autre chose. Si c'est une arme de poing, c'est qu'ensuite, il peut se déplacer d'un endroit à un autre. Et quand il y a un tireur comme ça, les gens s'enfuient. Et puis derrière, lui, il peut passer, il range son arme, il va ailleurs, il recommence. Et c'est précisément ce que racontent les témoins de l'attaque d'hier soir. Avant le confinement, il y a eu des scènes de panique dans les rues de Strasbourg et les témoins, donc, racontent ces scènes. Ce sont d'abord les coups de feu qui alertent. Plusieurs détonations en plein cœur de Strasbourg et de ses marchés de Noël. On voit quelqu'un sortir avec une arme. J'ai surtout vu le bras avec l'arme et puis le bruit des coups de feu. Et là, c'est l'affolement et on ne réfléchit plus. J'ai vu plein de gens. Donc là, c'était, comme d'habitude, l'idiote utile. L'idiote utile, c'est un terme qui a été utilisé par Churchill pour désigner les gens qui donnent comme ça leur témoignage ou carrément qui participent à faire passer des manipulations de manière active, sans même qu'ils détiennent la moindre preuve. Oui, les raffolés, les enfants qui pleuraient, tout. Après, j'ai dit, à mon avis, ça doit être très, très grave. Audrey. Donc là, cet homme, au moins, lui, il n'a rien vu. Il a entendu des cris et il s'est dit, du coup, je pense que c'est très, très grave. Et à peu près, vous verrez ce qui s'est passé pour les vrais témoins. Ils ont entendu les cris, hurlements, que nous avons constatés aussi sur les vidéos amateurs. On ne sait pas d'où ça provient. Je les ai mis sur mes réseaux sociaux. Effectivement, on entend hurler, pleurer, ça déchire le cœur. Et on suppose à partir de ça qu'il s'est passé des choses graves. Et voilà, ça y est, en tirer sur deux personnes. Tétanisée, elle est incapable de s'enfuir. Il s'est retourné, donc j'étais face à lui. Et je l'avais étalé, il est reparti sur un autre porte. Et pourquoi il ne m'a pas tiré dessus aussi, je ne sais pas. Je trouve que j'ai eu un gros coup de chance, parce que comme tout le monde dirait, il y a un coup de la fuite immédiatement. Voilà, attention, c'est ce que je voulais vous montrer. Cette témoin, Audrey, qu'on ne nous montre pas, on prend soin, par rapport aux deux autres témoins, de ne pas nous montrer son visage. On ne connaît pas, et à mon avis, on ne connaîtra pas son identité. C'est la seule qui dit l'avoir vue. Elle l'a vue de face. Il y a un énorme coup de bol qui ne lui a pas tiré dessus. Vous verrez, ça, pareil, dans les attentats, ça arrive souvent. Les terroristes tuent n'importe qui, et ils laissent comme ça des chanceux, des gens qui auraient dû jouer au loto ce jour-là. Des commerçants, des restaurateurs sortent, certains découvrent l'horreur. Au moment où j'arrive sur la terrasse, j'ai vu un corps allongé au sol, le sang qui coulait. Et de là, après, je me suis réfugié dans le restaurant. J'ai barré carrément dans le restaurant, j'ai mis tous les clients à terre. J'ai prévenu tout le monde. En plus, on a la femme qui est dans le restaurant avec son fils. Elle était aux toilettes et on a fermé les stores. Et au moment où elle est sortie du toilette, on a dû lui avancer que son mari s'est fait tirer dessus. Il est un peu plus devant. Bon, là, ce n'est pas que ce n'est pas crédible, parce que c'est tout à fait possible. On les a vues, des images de personnes allongées avec du sang. Ce jeune homme qui est serveur, est-ce qu'il a vraiment besoin de cacher son identité ? Il n'a rien fait de mal et je pense que son témoignage lui attirera plutôt de la compassion, de la sympathie que des ennuis. Alors, si on part sur la théorie que ça a été fabriqué avec des vraies morts ou juste une mise en scène, mais sans les vraies morts, dans les deux cas, nous avons plusieurs catégories de témoignages. Soit les témoins de bonne foi, mais il ne faut pas les médiatiser sans être certain de leurs idées, de leurs pensées et de leur futur. Que ce soit dans des documentaires ou sur des plateaux télé, imaginez un peu pour que vous compreniez que le témoin en question, ce serait moi, Médime Nawar, qui passait par là. Vous comprenez leur frayeur ? Si jamais on me tendait un micro que je puisse balancer, ne serait-ce que un centième de tout ce que je balance ici sans arrêt. L'autre catégorie de témoins, c'est aussi les témoins de bonne foi, mais qui ne seront pas dérangeants pour le système avec leurs idées et leurs opinions. Sauf que le système a appris par expérience du passé que dans le temps lent, lorsque tout se calmera, il y aura toujours des enquiquineurs, des chercheurs de vérité et autres journalistes, des vrais journalistes, qui iront réinterroger encore et encore les témoins pour déceler leurs manipulations. Dont les témoins, si on part sur l'hypothèse qu'ils sont de bonne foi, n'y sont pas partie prenante. C'est ce qu'on appelle les idiots utiles, qu'on fait témoigner pour valider la chose, mais qui ne sont en réalité absolument au courant de rien. Ils entendent des cris, des hurlements, ils voient peut-être aussi du sang, du vrai ou du faux, des mises en scène, des mises en scène vraies ou fausses. Mais ceux qui font l'affaire, c'est les témoins. Toute l'affaire, ce sont les témoignages et les témoins effrayés, terrorisés, à jamais marqués, dont les médias feront la psychanalyse en continu et sans arrêt. Avec les mouchoirs, la fausse empathie des animateurs télé, la fausse bienveillance des politiques, qui en réalité ne sera que récupération, et qui serviront de fourre-tout à toutes les commémorations qui s'ajouteront encore et encore à notre calendrier républicain national. Mes amis, la dernière catégorie de témoins, ce sont bien entendu les témoins tout à fait conscients, travaillant pour le système, et qui savent exactement ce qu'ils doivent dire, qu'ils vous manipulent vertement. On en a plein d'exemples dans l'histoire, mais leurs condamnations, si jamais ils sont poursuivis jusqu'au bout, passent inaperçus. Une fois que le mal a été fait, le mensonge ou la diffamation, par exemple pour les agressions sexuelles, aura convaincu la masse manipulée, dormante et récalcitrante à s'éveiller. La panique et l'incompréhension règnent dans les rues. Les victimes sont prises en charge. J'ai constaté qu'il y avait trois personnes en urgence absolue dans la rue, en fait. Il y avait des voisins qui avaient donné des couettes, des couvertures, que le voisinage ait aidé le SAMU à tenir les perches, etc. Donc la prise en charge s'est faite à manifester dans la rue. Et de mieux en mieux, c'est que là, on n'a même pas un pseudo, un prénom ou un faux prénom. On a mis directement témoin de l'attaque parce que la personne nous dit des choses extrêmement précises. Elle a vu trois personnes et elle a constaté que toutes les trois personnes étaient en urgence absolue. Là, on a quelqu'un, je ne sais pas si elle est urgentiste, cette témoin. On a des constatations bien, bien précises. Évacué par les forces de l'ordre, le centre-ville est bouclé. En quelques minutes, l'assaillant a tué au moins trois personnes. Je vous rappelle qu'hier, BFM balançait quatre morts. Là, donc, ils ont revu un petit peu leur copie. On est à trois morts. Je vous rappelle que BFM TV, et pas les seuls, étaient sur place pour balancer du direct. À peine, ça s'est produit, si ce n'est pas avant. Je vous rappelle quand on voit une vidéo où vous avez les forces de l'ordre qui demandent à tout le monde de partir. Et visiblement, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout au courant. Et une personne qui filme quand on lui dit d'arrêter de filmer. Pourquoi arrêter de filmer ? On a le droit de filmer. On filme l'espace public. Et ça pourrait aider, justement, à la résolution de l'enquête. Pourquoi les forces de l'ordre demandent à tout le monde de rentrer de leur balcon et d'arrêter de filmer. Alors, si on part sur la théorie du complot, il n'y a pas plus simple. Vous évacuez les lieux quand ça se produit ou un petit peu avant que ça se produit, en demandant à tout le monde de se casser. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous filmez vos propres images qui sont toujours d'une extrême mauvaise qualité. Et sous des angles difficilement compréhensibles avec des images qui bougent fortement, qui ne restent pas sur la cible, la scène. Voilà, si on suit la théorie, ça se confirme. Ça me rappelle les images de Mamoudou Gassama, cet étranger qui a sauvé le bébé. On ne sait pas qui est ce voisin, il ressemble beaucoup à des flics qu'on a identifiés en compagnie de Macron. Peut-être même des gens du type Benalla. On a de très très mauvaises images qui bougent, flou, de deux ou trois angles. On dirait que ce jour-là, en plein jour, où ce bébé a été sauvé, personne, absolument personne dans la rue, n'a pris le soin de sortir de son téléphone et de filmer correctement. De se produire des conneries, quelqu'un qui se met comme ça d'un coup à chanter, tout le monde sort son téléphone pour le filmer. Donc là, quand le scénario est déjà écrit et que les médias ont déjà une copie à dérouler de jour en jour, d'heure en heure, moi ça me fait penser à ce qui s'est passé pour le meurtre de Diana, princesse Diana, où là c'était écrit à l'avance. Un ancien agent des services secrets qui dit qu'il a lui-même tué Diana, il a avoué cela sur son lit de mort. Donc il a expliqué que c'est très courant, que les rédac chefs se mettent d'accord sur le scénario à dérouler. Ils se partagent le morceau. Alors après vous verrez par exclusivité que Médias sortira sa petite touche, sa petite information en plus. Il y en aura un qui dira on a trouvé où est-ce qu'il a grandi. D'autres qui donnera un élément précis sur l'arme, la balle. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Et là, j'espère, j'espère qu'ils n'ont pas prévu ça. J'espère qu'ils ne devraient pas être trop difficiles. J'espère que ça ne va pas durer jusqu'à samedi, dimanche, pour empiéter sur le mouvement Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ce matin, même depuis hier soir, plus aucun Gilets jaunes. Ni sur le plateau, ni ailleurs. Là maintenant, on va s'en prendre. On va les culpabiliser en nous disant pourquoi ils manifestent encore. Est-ce que c'est vraiment important par rapport au pays qui est attaqué à notre sécurité ? Je réponds à certains qui m'ont dit, état d'urgence, oui. Et pourquoi obligatoirement, état d'urgence, oui, ils peuvent le mettre. Mais même sans état d'urgence, le mal peut être fait. Si vous monopolisez les médias uniquement avec les cierges, les explications de l'attentat, les différents pseudo-experts qui monopolisent les plateaux pour ne parler que de ça, c'est bon, vous avez tué le mouvement. Et si jamais, imaginons, on peut se projeter, si jamais il y a samedi l'acte 5 des Gilets jaunes et si en plus il est suivi comme les précédents samedis et que c'est un succès pour le mouvement, vous pouvez considérer que les attentats et les événements comme ça qui font peur, qui monopolisent les médias, vous pouvez vous attendre à ce que ça aille crescendo dans la violence et dans le spectaculaire. C'est tout à fait classique du comportement des états, entre guillemets, dit démocratique. C'est insidieux. Coluche disait, ce qui résume la différence entre dictature et démocratie, « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Alors, ils vous laisseront causer, sauf que vous n'aurez plus du tout d'exposition médiatique. Et après, on basculera parce que vous aurez toujours, il y aura toujours mené des meneurs professionnels, bien entendu, mais il y aura toujours cette partie de la population qui dira « Ah oui, mais là, vous allez loin quand même, non seulement vous êtes complotiste, mais en plus, vous continuez comme ça, à manifester, à faire des casses, ils n'ont pas compris que les casseurs, c'est des mercenaires, police politique française, qui met des brassards sur la police une fois qu'elle a fini la casse, il y aura toujours des idiots utiles du système, et puis qui vous diront « Ah, quand même, pensez aux victimes, un petit peu de dignité, nos pensées vont aux victimes, vous n'avez pas de cœur ». Voilà mes amis, on va continuer à analyser, n'hésitez pas à faire la même chose que moi, si vous voyez des manipulations, il faut ouvrir le maximum les yeux à nos compatriotes. On a une révolution à finir, il ne faut pas se laisser détourner, ni par leur acte de Marrakech, ni par aucune autre connerie, ou alors le RIC là, franchement, qui garde leurs idées, comme si c'était le RIC qui allait nous sauver, comme si l'ouvrier, lui, il pouvait comme ça faire passer des lois, ou demander à révoquer, lui qui est occupé à travailler du matin au soir, et qui n'a aucun moyen de fédérer, de créer des mouvements comme ça. Prenez l'exemple qui existe, pourquoi RIC ? Pétitions qui existent, qui se sont démocratisées avec Internet, allez-y vous, écrivez une pétition en demandant, on révoque tel ou tel ministre, on passe telle ou telle loi, ou qu'on annule, ou qu'on revoit tel ou tel arrêté, ou telle loi. Ça ne passera jamais du stade confidentiel, vous aurez tout au plus vos amis, votre famille, vous aurez 50 signatures, ça s'arrêtera là. Donc là, le miracle RIC, voyez-moi, c'est encore de la poudre aux yeux. Ce qu'il faut, c'est changer totalement et radicalement du système, expliquer à la franc-maçonnerie de la laïcité, et la séparation du pouvoir, de la séparation de l'État et de l'Église, ça vaut aussi, comme pour la mosquée, comme pour la synagogue, ça vaut aussi pour l'éloge franc-maçonne, ils tiennent tout le pays, tous les pouvoirs dans ce pays. Il va falloir leur expliquer ça, ça le changement radical du système. Ce n'est pas la VIème République et toutes ces conneries, franc-maçon, Mélenchon. On supprime le Sénat, le Sénat est en trop, on supprime le Sénat, et avec l'argent qui est récupéré, et croyez-moi, dans leur poche, il y a beaucoup trop d'argent qui passe aujourd'hui, on pourra créer une démocratie par smartphone et par Internet en temps réel. Tous les jours, vous aurez comme ça votre avis à donner, soit par initiative, soit par des réponses questions de type sondage, une démocratie en temps réel, d'accord ? Et pour ce qui est de notre bonheur, on va dire financier, nous aurons un revenu universel d'au moins 800 euros pour chacun et chacune, en plus de nos revenus, si vous faites le choix, encore une fois, de continuer à travailler, parce que vous êtes ambitieux, vous voulez gagner plus, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut aussi comprendre ceux qui n'ont pas envie d'être dans l'esclavagisme salarial, qui du coup, pourront arrêter de travailler, il faut arrêter de les pointer du doigt en disant assistana, parce que les assistés, c'est ceux qui sont en col blanc, qui nous font du mal et qui pompent beaucoup trop d'argent, d'accord ? Et donc, 800 euros pour chacun et chacune, en plus de nos revenus, et qui ne coûteront pas 1 euro de dépense supplémentaire à notre futur état. Pourquoi ? Parce que nous allons mutualiser toutes les aides, nous allons supprimer tous les organismes distributeurs des aides, nous allons supprimer tous les contrôles qui nous coûtent cher, et du coup, il y a des personnes qui ne savent pas comment demander des aides, qui ne perçoivent pas aujourd'hui, il y en a d'autres qui magouillent pour recevoir, alors qu'ils ne devraient pas, ou alors pas dans cette ampleur-là. Voilà, on va simplifier la chose, il faut vraiment simplifier la chose, et nous y gagnerons tous. Le revenu universel, donc, donnera un coup d'élan formidable à l'économie, parce que, vu que tout le monde ne s'y attendait pas, chacun va avancer ses achats, même des achats qu'on n'aurait jamais pensé faire, on va les effectuer, c'est le cap d'une acquisition immobilière, etc., etc. Aussi, certainement plus facilement changer de bagnole, prendre une plus économique. Ceci, donc, nous fera entrer dans un cercle vertueux, parce qu'il y aura aussi les embauches du côté des emplois, pour satisfaire à la forte demande qui va provenir de ce revenu supplémentaire pour tous. Et donc, le marché du travail, les conditions de travail vont s'assainir et s'améliorer, parce que vous aurez des personnes qui, forcément, ne chercheront plus à entrer sur le marché du travail, parce qu'elles n'en veulent pas, elles se suffiront de ce qu'on aura fixé, au moins 800 euros. Je vous rappelle que la Suisse a demandé par référendum à sa population pour 2300 euros net, d'accord, mais comme c'est que des rentiers là-bas, ils ont refusé. Mais sinon, les personnes qui jugeront que les 1000 euros, ou les 800 euros, ou que sais-je, les 1500 euros suffiront à leur bonheur, par mois, suffiront à leur bonheur, si c'est un couple, vous multipliez par deux, si c'est 1000 euros chacun, 2000 euros pour un couple, ça suffit largement à un certain bonheur, croyez-moi. Ces personnes-là ne chercheront plus à entrer sur le marché du travail, ou si elles y sont dans un emploi dur, précaire, inhumain, sans dignité, elles en sortiront immédiatement, d'accord ? Nous inverserons alors le rapport de force avec le patronat, avec le capital, qui nous tient, qui nous manipule depuis toujours, et nous en bénéficierons tous de ces améliorations, des conditions de travail, de rémunération, de respect, de dignité. Mes chers amis, je ne vais pas m'étaler plus, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je sais que le cerveau disponible est extrêmement faible, avec toutes les mesures qu'ils ont mis en place de l'éducation nationale. Je sais que la masse n'a pas tant de concentration et de disponibilité de cerveau qu'il lui reste aujourd'hui, après avoir bouffé tout ce que les médias proposent, les publicités et les manipulations. Mes chers amis, à bientôt. N'ayons pas peur. Mes chers amis, regardez, pour vous montrer, là on a deux chaînes, au moins, qui utilisent en direct. C'est écrit en direct, je sais qu'ils jouent beaucoup avec cette inscription en direct, mais on va les coincer à leur propre jeu. Je passe en direct des images, du même angle, avec le même cadreur. Si on va plus loin, ce sera le même discours. Mes chers amis, à bas la République maçonnique, vive la France libre, catholique. Je t'en remercie, garde tes idées pour toi. T'es un très brillant esprit, pas assez informé sur les mots de ce pays, parce que tu ne prononces jamais le mot franc-maçonnerie. Nous vaincrons, mais s'ils continuent comme par le passé à nous diviser, alors tous, sans exception, nous resterons pour l'éternité leurs esclaves, leurs troupeaux. Nous ne gagnerons jamais notre liberté, ni la liberté des autres peuples que nous opprimons. Mes chers amis, il y a une autre voie. La voie de Voltaire n'est plus acceptable. Voltaire qui disait, « La paix est plus importante que la vérité. » Mes chers amis, il est temps de donner plus d'importance à la vérité jusqu'à obtenir un jour la paix. À ce moment-là, ce sera une vraie paix. Une paix juste. Une paix pour toujours. Mes chers amis, à bas la République maçonnique, vive la France catholique. « Je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501